... Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus dans une nouvelle édition de votre JT sur TV Vendée. L'essentiel de l'actu en cette fin de journée, c'est maintenant. Et on débute avec les derniers préparatifs pour les bénévoles de autrefois chaland ce jeudi. C'est la première des quatre dates pour cet événement. La foire à l'ancienne fait enfin son retour dans le centre-ville après deux années particulières pour cause de Covid-19. Une autre épidémie de grippe aviaire cette fois-ci empêche tout de même la tenue de la foire à la volaille. Mais pour le reste, rien ne va compromettre l'enthousiasme des participants. Diane Delangle a suivi pour nous les derniers préparatifs. Essayage, retouche, les doigts de fée s'activent dans l'atelier d'autrefois chaland. A quelques jours de la première, les bénévoles viennent un à un récupérer les costumes. Moi je renouvelle les costumes, donc il y a des choses qui servent depuis longtemps et les costumes s'habillent à être utilisés. Donc il y a toujours des réparations et il y a aussi des nouveautés, donc des nouveaux costumes à fabriquer. Donc ça, je fais ça le reste de l'année. Après deux années blanches et une édition en milieu clos, cantonnée à la ferme de la Terrière, autrefois chaland retrouve enfin le centre-ville et son format classique. C'est quand même relativement compliqué. On a perdu trois ans, ça fait aussi l'âge qui a fait que certains bénévoles ne peuvent plus assurer. Et puis les gens ont pris d'autres habitudes. Il y a des secteurs où il a été très très compliqué de pouvoir remotiver et retrouver des nouveaux bénévoles. Je pense principalement, notre plus gros souci, ça a été pour la restauration, où là on a eu beaucoup de peine à renouveler l'équipe. Il y a un bénévole de taille qui manquera à la fête. Léon le canard, toboggan emblématique, a dû être évacué ce mercredi. Il sera remplacé par Noël le poulet en attendant d'être remis sur pattes. Dans l'air du temps, on pourrait dire qu'il a attrapé la grippe aviaire, mais c'est plus une usure du temps avec la rouille qui a fragilisé certaines parties de sa structure. La grippe aviaire qui met à mal aussi la traditionnelle foire à la volaille. Elle sera remplacée par une exposition de photographies anciennes, en plus des animations qui font le succès des événements antérieurs. Une ambiance que les bénévoles de toujours s'impatientent de retrouver. C'était bien à la terrière l'an dernier, parce que ça nous a permis de dire qu'on était toujours là. Mais c'était plus une grande kermesse qu'une foire à l'ancienne. Quand on va en centre-ville, c'est vraiment la foire à l'ancienne. On aime faire la fête déjà, et puis on aime être dans ces années-là aussi. Ça fait penser à nos grands-parents. Quand on nous dit que vous êtes déguisés, alors là, on monte haut. Non, on n'est pas déguisés, on est costumés. Costumés, autrefois. 700 à 800 bénévoles vous feront voyager dans le temps les 21, 28 juillet et 11 et 18 août. Début des festivités à partir de 10h30. L'entrée est gratuite. Prenez la date dans vos agendas. Jeudi 6 octobre, une soirée est organisée au siège du département pour détailler le projet de parc éolien offshore des Îles-Dieu et de Noirmoutier. Près de 800 entreprises sont invitées. D'ici 2025, 62 éoliennes vont s'enraciner. Au large de ces deux îles, le parc devrait donner et générer 1900 gigawatts par an, soit la consommation de 800 000 personnes. C'est pour le département une aubaine. Cet investissement de 2 milliards d'euros doit servir les intérêts des Vendéens. Je pense par exemple à nos hôteliers, puisqu'il va y avoir des journées et des journées d'employés sur le secteur et qui vont devoir se loger parce qu'ils pourront venir de loin, ils pourront venir de l'étranger ou de France bien évidemment. Comment ils auront besoin d'être logés ? Nos restaurateurs, comment ils vont pouvoir aussi tirer leur épingle du jeu ? Et puis bien sûr, toutes ces entreprises de sous-traitance aujourd'hui, je pense aussi à la métallurgie, qui sont capables de faire des offres de propositions pour des services, j'allais dire, de l'urgence, du dépannage en particulier. Voilà. Donc les possibilités sont multiples. Et puis en bref, le SDIS vient de communiquer à 17h un rapport détaillé sur les activités de la journée d'hier. A noter pour cette seule journée exceptionnelle, 9 interventions pour feu de végétation. Au total, 298 sapeurs-pompiers et 104 engins de secours ont été nécessaires. Ces interventions ont permis de préserver, selon les calculs du SDIS, 55 hectares de végétation. 98 ont toutefois brûlé. L'essentiel de l'activité s'est concentré autour de deux incendies, celui de Montaigu-Vendée et celui de Marailles-sur-les-Dissais, sur lesquels nous sommes déjà revenus. Et puis à Montaigu-Vendée, restons-y. La résidence de l'Aurore est en train de disparaître du paysage. Les pierres de la première tour sont déjà tombées. L'objectif est de construire en lui et place 111 logements avec deux étages au plus. Ce projet, porté par la municipalité et Vendée Habitat, s'inscrit dans un plan de rénovation du quartier des Hauts-de-Montaigu. Au total, 235 logements. Nous faisons le point sur place en compagnie de Coline Davy. Attention la tête, 11 000 tonnes de matériaux tombent du ciel. La déconstruction des trois tours de l'Aurore a débuté. Pour la première, il faudra compter 10 jours. Il n'y avait plus grand monde qui voulait habiter dans les tours de l'Aurore. Ça, c'est un fait. C'est des tours qui ont plus de 60 ans et dont l'habitat n'était plus adapté pour les habitants et qui étaient très énergivores. Et donc la volonté de la commune, de la municipalité, c'est de construire des logements plus petits avec des terrasses, avec des balcons, ce qu'il n'y avait pas sur les tours de l'Aurore. Détruire pour mieux reloger, telle est l'ambition de la mairie et du partenaire du projet Vendée Habitat. Il y a une déconstruction, mais il y a surtout la volonté de pouvoir reloger et répondre aussi à cette volonté forte et ses besoins, surtout notamment du Nord-Est, reloger en fait, puisqu'on a une pénurie de logements telles que les entreprises viennent frapper à nos portes tous les jours en disant et non, on ne peut pas recruter parce qu'on ne peut pas loger. Répondre à la problématique du logement d'une part et à une problématique environnementale et économique d'autre part. Dans ces nouveaux habitats qui sont reconstruits, vous le pensez bien, il y a aussi tout ce qui est réfléchi autour de matériaux biosourcés, mais aussi autour des énergies pour que les personnes qui habitent dans ces logements Vendée Habitat puissent avoir des dépenses d'énergie le moins dures possible. Dernier objectif rempli par ce projet, le dynamisme nouveau du quartier, avec une école et de l'autre côté de la rue, un hôpital de jour et une pharmacie. En plus des 235 nouveaux logements, ce ne sont donc pas simplement trois tours qui tombent, mais tout un quartier qui change de visage. Hier, La Roche-sur-Yon accueillait une initiative du Conseil national du numérique. Cette instance consultative et indépendante est menée par des experts du digital comme des journalistes, des anthropologues ou encore des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, le Conseil s'interroge sur le fait numérique et organise donc 14 étapes pour mieux comprendre nos usages au programme des rencontres, des échanges et surtout une remontée des préoccupations directement auprès du gouvernement. On chronique tous ces itinéraires, toutes ces étapes et puis surtout, en février prochain, on va publier une restitution. Notre idée, c'est, grâce à l'audience qu'on a, de pouvoir aussi partager de manière générale à l'ensemble des citoyens et puis derrière aux acteurs publics, aux gouvernements, aux décideurs, ce qu'on a pu entendre, mais aussi la méthode d'ouverture du débat. L'idée, ce n'est pas tant de vouloir influer sur des décisions particulières, mais sur la manière dont on va pouvoir créer les politiques publiques et la manière dont on va pouvoir en parler avec les citoyens et derrière, les inclure dans la conception de ces politiques. Cette rencontre, à présent, dans votre journal. Direction Saint-Hilaire-Levouy pour découvrir Pierre Boissineau, sa passion des véhicules anciens. Il en possède une quinzaine, tous issus des années 1930 à 1980. Ce féru de voiture a même construit son propre musée. Portrait d'un passionné, c'est avec Grégoire de Châtillon. Rouler avec une voiture moderne, ce n'est pas sa tasse de thé. Sa voiture au quotidien, c'est cette Peugeot 404 de 1965. Pierre Boissineau est un passionné de véhicules anciens, si bien qu'il a créé dans cette ancienne grange un petit musée. Son nom, ici, le temps s'est arrêté. Une quinzaine de véhicules de collection avec de nombreux objets exposés. Cette passion pour Pierre, elle est arrivée à l'âge de 18 ans avec cette 4 chevaux. C'était la voiture de mon oncle. J'avais 6 ans, je montais déjà dedans. Il se fait que le hasard n'est pas toujours bien fait. Mon oncle décède quasiment le jour où j'ai eu mon permis. Et mon père m'a dit ça sera pour toi la 4 chevaux. C'était mon parrain en plus. J'étais 5 ans au travail avec. C'était ma voiture de tous les jours. Avec ou sans caravane, partir en vacances avec sa voiture dans les années 60, c'était quelque chose. On prenait, vous savez, une 4 chevaux ou une 4-103 et puis on partait, la galerie pleine. Vous savez, les vacances ne commençaient pas quand on arrive, comme aujourd'hui. Elles commençaient quand on part, même voire la veille, quand on chargeait la voiture. C'était déjà les vacances. Il fallait que tout rentre dans la voiture, ce n'était pas facile. Et on ne partait pas, on ne faisait pas 4 heures d'autoroute. C'était 2 jours, quelquefois. Et la voiture, c'est un objet. Dans les années 60, même les années 30, la voiture, c'était le plus beau objet qu'on pouvait posséder. C'était sacré dans une famille. On faisait des photos avec la voiture. On ne fait plus ça aujourd'hui. C'est la passion. Puis il y a l'odeur, il y a le regard des gens aussi qui nous regardent, qui nous font bonjour, souvent d'ailleurs, ou ils lèvent le pouce. C'est notre remerciement, ça. Pierre a transmis sa passion des voitures anciennes à son fils Frédéric. Ensemble, ils font vivre leur musée, leur plaisir. Et de faire plaisir avec ces belles carrosseries. Ici, une Peugeot 302 de 1937 destinée à la jante féminine. Elle était très facile à conduire, beaucoup plus facile qu'une Renault d'époque. J'en ai fait la démonstration que j'ai un peu curieux. Et c'est vrai qu'elle est très souple. Elle roule très vite puisque 90 pour une voiture de 1937, moi, je trouve que c'est beaucoup. Toutes les voitures roulent. Cette Peugeot 301 de 1934 n'échappe pas à la règle. Le musée, ici, le temps s'est arrêté, situé à Saint-Hilaire-le-Vouy, est ouvert gratuitement sur rendez-vous. Et puis, un petit détour par Talmont-Saint-Hilaire pour terminer. La saison est lancée au château. Jusqu'au 2 septembre, vous avez la possibilité de découvrir le site. Assister à un spectacle de fauconnerie ou encore prendre part à des ateliers médiévaux. On vient de fêter les festivités des mille ans du château. Et on continue sur la dynamique avec des spectacles de fauconnerie, des spectacles de chevalerie. On a aussi, évidemment, un spectacle nocturne tous les mardis soirs avec plus de 150 bénévoles, avec des arrêt-questres, des chevaliers, avec de la voltige, avec du feu. Donc, voilà, un spectacle vraiment qui nous fait remonter le temps, remonter l'histoire, l'histoire talmondaise et puis l'histoire de cet empire plantagené en plein cœur de notre territoire. Et, avis aux amateurs, le spectacle de cette première nocturne, c'est l'épopée de Richard Coeur de Lyon. C'est ce soir et c'est à 22h. La réservation se fait par Internet. Voilà pour votre JT. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve dès demain. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada